Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Puisque je vous emmène avec moi dans le make-up de ce jour Pour vous présenter tout simplement mes essentiels en termes de maquillage Alors mes essentiels, j'entends quoi par là ? C'est tout simplement les produits pour moi qui me semblent Et bien être tout simplement les meilleurs Et qui sont en gros indispensables pour un make-up à peu près Bateau, à peu près... Pourquoi j'ai dit à peu près ? Je sais pas pourquoi j'ai dit à peu près Mais en gros un make-up du quotidien Tout ce qu'il y a de plus simple, de plus basique Et qui fait l'affaire Voilà, c'est le make-up que je porte aujourd'hui C'est quelque chose que je fais quasiment tous les jours Et qui me convient Et pour ça, j'utilise des produits qui me semblent pour moi essentiels Et voilà pourquoi j'ai décidé de vous présenter ça Je me suis dit que ça pouvait peut-être vous aider De savoir comment je fais ce make-up assez simple Et qu'on échange ensemble sur nos essentiels À vous et à moi À vous et à moi Dans les commentaires Bref, je vous laisse me retrouver tout de suite avec une tête de cadavre Et c'est parti, je vous laisse avec la suite Hop, les cheveux relevés en arrière Et me voilà fin prête Donc totalement démaquillée, dénudée en termes de soins, de make-up De tout ce que vous voulez Donc là j'ai une gueule de cadavre Faut le dire Faut le dire ce qui est En même temps, en ce moment je dors extrêmement mal Puisque j'ai très très mal au dos avec la grossesse Mais bon, c'est pas grave Si j'ai que cet inconvénient là Écoutez, ça me va Le sujet n'est pas là Voici donc mes essentiels Ils tiennent dans cette petite boîte là J'en ai pas des masses J'ai plein de trucs Qui en soit rentrent dans du make-up Mais qui sont aussi dans la routine soins Dans la routine entretien de la peau Etc Je peux très bien mettre tout ça Dans une petite pochette Pour emmener en voyage ou quoi Et encore je prendrai pas tout Je vais vous laisser découvrir tout ça Et on va commencer tout de suite C'est parti Alors à peu près comme tout le monde Je commence par hydrater ma peau C'est clairement le premier geste que je fais Quand je viens de finir de me débarbouiller De me brosser les dents et tout C'est la première chose que je fais le matin Avant de me maquiller C'est d'hydrater ma peau Et mon essentiel pour moi C'est vraiment l'hydroboost de chez Neutrogena Je vous en ai parlé, reparlé, reparlé Et encore reparlé C'est une gamme que j'aime énormément J'adore leur crème hydratante Qui est un peu sous forme de gel Qui est en fait un aspect Je sais pas si vous verrez grand chose Mais elle est géniale L'odeur n'est pas trop forte Enfin bref moi je l'adore J'adore leur lotion J'adore également leur nettoyant sous la douche Leur démaquillant sous la douche J'adore cette gamme C'est cette crème là Qui me semble essentielle pour moi Donc pour celle-ci Pas besoin de 3 tonnes Je me mets quelques petits J'ai cachou qui Vous pouvez la voir Qui arrête pas de venir me faire des câlins Voilà j'en mets pas 3 tonnes Alors là je vais ressortir toute rouge Parce que moi j'ai une peau Qui réagit extrêmement vite En fait on a l'impression d'appliquer un peu comme de l'eau sur son visage Enfin moi personnellement j'adore J'adore cette crème La crème est appliquée Et j'ai oublié de mettre juste avant Alors je le fais en même temps Avant, pendant, après, peu importe C'est juste de mettre du baume à lèvres avant le make-up Puisque j'ai toujours les lèvres extrêmement sèches Là vous ne le verrez peut-être pas Mais j'ai les lèvres très très sèches C'est celui de chez Sephora Enfin un baume à lèvres Tout ce qu'il y a de plus bateau C'est le Kiss Me J'ai pas de réel essentiel en termes de baume à lèvres J'aime beaucoup le Nuxe Mais j'ai pas Enfin voilà J'ai pas un baume à lèvres en particulier Qui me semble essentiel On passe ensuite à la base Alors c'est pas une étape pour moi Qui est vraiment primordiale Puisque je ne, je vous le dis Je ne mets pas tous les jours de la base sur mon visage Quand il m'arrive d'en mettre Et que je veux vraiment un teint beaucoup plus lisse Un teint bien flouté etc J'utilise tout le temps celle de chez Tarte Qui est un vrai coup de coeur C'est la Double Duty Beauty Et je l'aime beaucoup Elle est très bien la base tape J'en mets deux pompes dans ma main Donc c'est quelque chose de très très liquide comme ça Vous voyez ça coule Et bah tout simplement Je prends dans mes mains Je fais comme ça Et je viens appliquer essentiellement Là où je sais que Bah je vais avoir besoin d'avoir une base bien hydratante Et qui floute tout simplement mes pores davantage Voilà Elle a pas tendance à rendre la peau grasse et tout Donc bah je l'aime bien On va maintenant passer au teint plus concrètement Puisque j'ai appliqué mon baume à lèvres Ma crème de jour Et ma base Et maintenant on va venir couvrir ce teint tout terne Ce teint qui n'est pas du tout uniforme Puisque moi je souffre Entre guillemets Je souffre de coupe rose au niveau des joues En plus de ça j'ai une tâche sur le nez Alors qu'il n'est pas une tâche liée à la grossesse Parce que vous pouvez avoir le masque de grossesse Mais c'est une tâche en fait Qui dès que je brunis l'été Et bien a tendance à ressortir et met quelques mois à disparaître Mais en tout cas voilà J'ai une petite tâche ici marron Et j'ai de la coupe rose ici et là Un petit peu au niveau du menton Et entre les deux sourcils Bon c'est pas une coupe rose qui est extrêmement marquée Mais c'est vrai que si je ne mets pas de fond de teint Mon teint n'est pas du tout uniforme Et il ne me plaît pas Alors pour ce faire En termes d'application je n'utilise pas de pinceau Puisque en fait je suis une adepte de l'éponge Et tout particulièrement du beauty blender en fait Je l'aime beaucoup J'aime aussi énormément celui de chez Real Techniques Et un beauty blender que j'avais acheté chez Wish J'aime bien quand elles sont relativement souples Donc là je l'ai nettoyée ce matin J'ai nettoyé tous mes beauty blender Et donc elle est un petit peu plus souple Elle est humide Et bien évidemment en termes de fond de teint Si vous me suivez depuis X temps Vous savez que mon essentiel à moi C'est le Born This Way de chez Too Faced Que j'ai en teinte light beige Et que je ne change jamais Je trouve qu'il couvre extrêmement bien Et qu'en plus de ça il est modulable Donc si vous voulez davantage de couvrance Vous en rajoutez un petit peu Il est très bien Il est infiniment Moi je l'aime énormément Et ça fait des années Mais alors des années Que je l'applique J'utilise aussi d'autres fonds de teint Pour parfois en tester Bien évidemment Puisque j'adore tester les nouvelles choses Les nouveautés etc. En termes de make-up Mais je reviens toujours à cet essentiel là Qui est donc Le Born This Way de chez Too Faced Donc pour ma part Et bien j'en mets une pompe Sur le dessus de ma main Donc voilà C'est un fond de teint qui se présente Comme ceci Qui est pas forcément liquide Ni épais Mais qui a une consistance Plutôt compacte Et j'en prends un petit peu Avec mon éponge Et je vais en mettre en fait Sur les joues Le menton Le front Et ensuite Et bien je viens blender Tout simplement Et vous allez voir Qu'au bout de quelques instants Et bien mon teint Est clairement unifié Et beaucoup plus joli Rien qu'avec ce produit Mon teint est clairement Beaucoup plus uniforme Beaucoup plus unifié etc Et je l'aime Beaucoup comme ça Enfin en tout cas Cette teinte là Je trouve qu'elle correspond Parfaitement à mon cou Puisque là J'ai complètement débronzé Du visage J'ai perdu mon bronzage Très très vite Ça match plutôt bien C'est un fond de teint Qui comme je vous le disais A une couvrance modulable Moi avec une pompe Je fais tout mon visage Donc vraiment ça suffit Puisque je ne veux pas D'effet de trop de matière En fait sur mon visage C'est pas quelque chose Que j'aime bien Sachant qu'en plus Maintenant on va passer A l'anticerne Donc je vais en plus Rajouter quelque chose Donc voilà Ça ça me correspond Et ça me va tout à fait Pour l'anticerne Pas de surprise Mon essentiel à moi Et bien c'est le Shape Tape De chez Tarte Vraiment je l'aime trop Il n'y a rien à dire Il est parfait Il est très bien Alors là je l'utilise En teinte light medium J'en mets trois petits coups Comme ça Et je vais venir Et bien tout simplement Reprendre mon éponge De tout à l'heure Je vais utiliser du coup L'autre côté Et je vais venir blender Juste un petit peu Comme ça Voilà moi c'est vraiment Le make-up essentiel On va dire Un peu bateau Que je peux faire Tous les jours Et qui me permet De me sentir bien Dans ma peau Et qui ne nécessite pas Bah voilà Trois heures de make-up Voilà après Fontain et anti-cerne Et là comme vous voyez Bah je brille de mille feux Quoi il faut vraiment Que je poudre mon teint Et alors Je n'ai pas d'essentiel A proprement parler En termes de poudre C'est vrai que j'ai beaucoup 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 envie de tester Celle de Laura Mercier Parce que tout le monde En parle apparemment C'est la révolution En termes de poudre Pour matifier le teint Mais j'ai jamais eu L'occasion de la tester Et c'est vrai Qu'il faudrait peut-être Que je m'y mette Donc voilà J'ai tendance à changer Un petit peu En fonction de ce que j'ai Dans mes placards De ce que je reçois Et tout Je teste J'utilise Et puis voilà Et en ce moment J'utilise donc La Banana Setting Powder De chez Bella Pierre Qui est donc une poudre Bah une banana En fait vraiment Un petit peu jaune Et elle est quand même Très très fluide Donc elle a tendance A voler un peu partout Moi je l'applique Grossièrement Ou alors Je ne me prends pas le chou Mais vous voyez que Elle fait quand même Très bien son job Puisqu'elle floute Bah elle floute Elle matifie Et en plus Je trouve qu'elle fixe Plutôt bien Le make-up Donc voilà J'en suis assez contente Après je ne peux pas vous dire Que c'est un essentiel Puisque vraiment Pour cette catégorie là Je n'ai pas Bah ouais en fait Je n'ai pas d'essentiel Produit à proprement parler Qui vraiment me fait fondre Ce n'est pas un essentiel Comme par exemple Le Born This Way Peut l'être En termes de fond de teint Pour moi On va laisser le teint Un petit peu de côté On va passer à l'étape Indispensable pour moi Et je pense que là Vous vous en rendez compte Clairement Que ça manque sur mon visage Il s'agit de Mes sourciles Qui sont dégueulasses Qui sont inexistants Qui sont plein de cicatrices Qui sont trop claires Qui sont tout ce qu'il faut Bref Ils sont moches Et pour ça J'ai un essentiel Que j'ai trouvé Il n'y a pas si longtemps Que ça Je l'ai Enfin vraiment J'ai découvert ce produit là Il y a peut-être 4-5 mois Et depuis Bah en fait Je ne m'en lasse pas Je l'ai racheté J'en ai fait toute une cargaison Dans mes stocks Dans mes réserves Parce que vraiment Je Voilà C'est la teinte parfaite C'est l'outil parfait pour moi Et vraiment C'est un essentiel Il s'agit du Crayon Utbro Divine De chez Nabla Et moi Je l'utilise en teinte Neptune Donc voilà C'est vraiment un crayon Tout ce qu'il y a de plus simple Vous avez un goupillon d'un côté Et de l'autre côté Vous avez et bien Un crayon rétractable Il s'y estombe bien Il tient très très bien Il est de la couleur parfaite Pour mes sourcils Et en plus de ça J'arrive à bien Je trouve que je les dessine De mieux en mieux En tout cas Bon Je ne vous demande pas de jugement Mais je trouve que Moi il me plaise de plus en plus Et vraiment J'arrive à avoir Des sourcils Qui me conviennent Donc voilà Maintenant c'est parti Je vais me concentrer sur mon mi-avoir Qui est juste là Parce que c'est toujours Une étape un peu délicate Et je vous retrouve après Bon je pense clairement Que la différence Est notable Le sourcil Fait et structuré Davantage Et le sourcil Qui est un petit peu Fantomas Voilà Donc j'ai des sourcils Ils sont bien là Mais j'ai plein de cicatrices Enfin Ils sont dégarnis Ils ne sont pas beaux Bref Ils sont moches Bon clairement Même si vous ne les trouvez Pas parfaits Vous ne pouvez pas dire Le contraire Mon visage est bien plus Structuré de la sorte Avec des sourcils Plus ou moins bien faits Voilà Après moi Ils me conviennent Ainsi Bon voilà Je ne suis pas une championne Je le sais bien Mais en tout cas Je trouve que mon visage Est beaucoup plus structuré J'ai tendance à rajouter Et bien un mascara transparent Qui est le contrôle Freak De chez NYX Je ne vois pas De grande grande différence Clairement Je vous le dis J'ai tendance donc A froncer mes petits sourcils Et voilà A juste étaler le produit Comme ça Je ne me prends pas le chou Mais en tout cas C'est une étape Qui est pour le coup Essentielle Et alors Avec ce crayon Davantage Puisque ça c'est vraiment L'essentiel make-up pour moi Pour la suite Et bien il s'agit du bronzer Et j'ai deux essentiels Je n'ai pas réussi à choisir Puisque vraiment Ce sont des produits Que j'utilise aussi bien L'un que l'autre Ça dépend de mon humeur du jour Il y a donc Cette palette De chez Marc Jacobs Qui est Enfin une palette Qui est en fait Un duo Vous le voyez Le bronzer Est bien creusé Puisqu'en fait Je l'utilise depuis Pas mal de temps Et que très peu Puisqu'il est extrêmement Pigmenté Mais en tout cas La teinte me correspond Tout à fait Enfin j'aime beaucoup Ce produit là Et j'utilise également Un petit trio Comme ça De chez Benefit Enfin Je n'utilise pas le trio J'utilise en fait Le Hoola Qui est dedans Je l'ai en individuel Mais ne me demandez pas pourquoi J'ai adoré le format Hyper pratique Avec un petit blush C'est le California A l'intérieur Et un highlighter Voilà du coup J'utilise soit le Hoola Soit ce produit là De chez Marc Jacobs Et aujourd'hui Bah je sais pas Je pense que je vais prendre Le Marc Jacobs Ça faisait longtemps Enfin que quelques jours en soi Alors avec un pinceau Comme ceci Qui est tout sauf propre Je vous l'accorde Faut vraiment que je lave Mes pinceaux ce soir Qui vient de chez Real Techniques C'est un pinceau Un petit peu fluffy Mais qui est biseauté Et bien je vais venir Tout simplement Structurer au niveau des joues Donc je vais mettre Du bronzer juste là Et un petit peu Au niveau du haut du front Voilà je me prends pas le chou Plus que ça Et concernant ce produit Qui est extrêmement pigmenté Je n'en prends Mais alors voilà Pas plus que ça Vraiment pas plus Parce que Il marque Bah voilà Je pense que vous pouvez le voir Il marque très très bien Il s'estompe très bien Bref C'est un essentiel Vous l'aurez compris Je crois que là Au bout d'un moment Je vais cesser de radoter Parce que ça risque d'être Un peu chiant pour vous Et voilà pour ce qui est du bronzer Donc comme je vous disais Je trouve qu'ils se font Parfaitement bien A ma carnation Ils s'intègrent plutôt bien A mon fond de teint Et tout Enfin vraiment Ce produit là Je l'aime beaucoup Tout autant que le Hoola De chez Benefit Voilà je le trouve Assez discret Il me va Enfin assez discret Parce que j'en mets Vraiment par parcimonie Parce que croyez moi Il est ultra pigmenté Mais voilà Ça me suffit Je ne mets pas forcément De blush Mais en tout cas Si j'ai un blush A appliquer L'essentiel que je vais choisir C'est le Sun Basque De chez MAC C'est un blush Que j'ai depuis pas mal de temps Qui est plutôt dans les teintes Voilà marron Rosé Comme ça Et comme vous voyez Il est déjà creusé Mais ça fait des années Que je l'ai Et c'est vraiment Celui qui ne me déçoit pas J'aime beaucoup sa couleur Je trouve qu'il s'accorde un peu Avec toutes les carnations Et j'aime beaucoup Mais c'est vrai Que c'est pas mon étape indispensable Donc aujourd'hui Et bah J'ai décidé Qu'elle ne ferait pas partie De mes essentiels Voilà Bien je me suis recourbé les cils Puisque c'est une étape Qui je pense Ne vous apporte pas grand chose à voir Mais c'est quelque chose d'essentiel Que je fais C'est vrai Juste avant de mettre mon mascara Et mon nouvel essentiel Et bien C'est le Bad Galbang De chez Benefit C'est vrai que je l'aime beaucoup Je l'applique tout le temps Bah tous les jours Quotidiennement Quand je me maquille Et c'est vrai que c'est un mascara Que j'aime beaucoup Puisqu'il a Déjà une teinte très très noire Et qui fait un effet Plutôt naturel Et qui allonge vraiment les cils C'est vraiment un mascara Que j'apprécie d'utiliser Et que ces derniers temps J'utilise énormément Voilà donc pour ce qui est De ce mascara Comme vous voyez Ça fait vraiment un résultat Assez naturel Et c'est ce que j'aime En revanche Si je veux vraiment Des cils très très allongés Et bien je peux tout à fait Rajouter des couches Pour vraiment Voilà Avoir un regard encore plus intense Encore plus noir Encore plus Bah soutenu par des cils Relativement long Et c'est ce que j'aime C'est qu'il est très modulable Donc voilà Pour moi c'est mon nouveau Petit essentiel Et je l'aime beaucoup On va donc terminer ce make-up Des essentiels Avec les lèvres Essentiels Oui et non Puisqu'en fait Je ne me maquille pas Les lèvres quotidiennement C'est vrai que Mettre du ral C'est pas quelque chose Que je fais tous les jours Puisque bien souvent Je reste tout simplement Avec mon baume à lèvres Comme ça Voilà Ça me convient parfaitement Mais quand je veux mettre Un joli ral Alors bien évidemment En accordant en fonction De mon make-up Des yeux ou autre De ma tenue par exemple Je choisis peut-être Autre chose Mais si j'en ai un Que je dois choisir Les yeux fermés Qui serait pour moi Donc un essentiel Et bien c'est le numéro 13 De chez Sephora Le fameux numéro 13 Qui est toujours Out of stock Qui est toujours Introuvable Et bah moi je l'ai Et je l'aime trop quoi Enfin c'est vrai Qu'il bouge pas Il est sans transfert Il est Enfin voilà Je l'aime trop Il est vieux comme le monde Mais je l'adore Et je ne m'en laisse pas En fait Avant de l'appliquer Je vais tout simplement Faire le contour De mes lèvres Avec un petit crayon A lèvres de chez NYX En teinte Alors c'est un NYX Suède En teinte caviar fouetté Why not Je suis pas sûre Du nom du crayon Mais pourquoi pas Bon et bah voilà Ma caméra a coupé Juste au moment Où je terminais De mettre du ral Mais voilà le résultat C'est un Bah c'est un sans transfert Tout ce qu'il y a de plus basique Mais que vraiment J'adore la couleur J'en suis fan Vraiment Et le soleil revient Au moment où Et bien j'ai terminé De me make-upper Donc voilà C'est plutôt chouette Parce que du coup La lumière est bien Bien meilleure A ce moment là Mais voilà en gros Le make-up Que j'ai tendance A réaliser quotidiennement Avec mes essentiels C'est pas un make-up De dingue Mais c'est un make-up Qui me rend clairement La gueule Beaucoup plus potable Que ce que c'était En début de vidéo Je pense que vous ne pouvez Que et bien Le confirmer Et comme vous voyez Moi je suis pas Une make-up artiste Loin de là Je n'ai aucune Connaissance à proprement Parler en termes de make-up Mais je fais des choses Bah assez simples Et qui me conviennent Voilà je me sens bien Dans ce make-up Et j'en suis plutôt Satisfaite Je trouve que Bah ma tête est plutôt potable Donc ça va En tout cas Je pense pas faire peur A quelqu'un Si je sors dans la rue Et qu'on me croise Sur un trottoir Ou quoi Voilà Les gens ne vont pas Partir en courant En tout cas j'espère Bref j'espère que Cette petite vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à la liker A me dire vous Dans les commentaires Quels sont vos essentiels En termes Bah je sais pas De crème de jour De fond de teint D'anti-cerne De blush De poudre De voilà De tout ça De râle Etc Etc Je suis curieuse De savoir tout ça Et quant à moi Et bien je vous donne rendez-vous Très très vite Dans une future vidéo Sur ma chaîne Je vous envoie comme d'habitude Plein plein de gros bisous Et je vous dis surtout A très très vite Ciao 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 ciao